Musique Dans nos manuels de lecture, il y avait la fable du vieil homme qui, sur son lit de mort, fait croire à ses fils qu'un trésor est caché dans son vignoble. Ils n'ont qu'à creuser pour le trouver. Ils creusent, pas la moindre trace d'un trésor. Mais quand l'automne arrive, le vignoble fructifie plus que tous les autres de la région. C'est alors qu'ils comprennent que leur père leur alléguait une expérience. La bénédiction ne se trouve pas dans l'or, mais dans le labeur. Tant que nous grandissions, on nous renvoyait à de telles expériences sur un ton menaçant ou bienveillant. « Le jeune homme veut déjà avoir voix au chapitre. Tu l'apprendras bientôt par toi-même. » On savait aussi exactement ce qu'était l'expérience. Les personnes plus âgées l'avaient toujours transmise aux plus jeunes. Concise, parée de l'autorité de l'âge, prenant la forme de proverbes, redondantes dans son babyle, énoncées sous la forme d'histoires, parfois récits provenant de pays lointains, dites auprès de la cheminée aux enfants et aux petits-enfants. Où tout cela a-t-il disparu ? Qui peut encore aujourd'hui rencontrer des gens capables de raconter quelque chose avec rectitude ? Où entend-on encore aujourd'hui de la bouche de ceux qui meurent des paroles si durables qu'elles cheminent de génération en génération à la manière d'un cycle ? Qui trouve encore aujourd'hui ce cours dans l'évocation d'un proverbe ? Qui oserait même tenter de se débarrasser de la jeunesse en la renvoyant uniquement à sa propre expérience ? Non, au moins ceci est clair. L'expérience a subi une chute de valeur, et cela s'est produit à une génération qui, entre 1914 et 1918, a fait l'une des expériences les plus monstrueuses de l'histoire universelle. Cela n'est peut-être pas aussi étrange qu'il ne semble. Ne pouvait-on pas, à l'époque, faire la constatation suivante ? Les gens sont revenus muets de la guerre. Pas plus riches, mais au contraire plus pauvres en expériences communicables. Ce qui s'est déversé, au cours des dix années qui ont suivi, dans le flot des livres publiés sur la guerre, était tout autre chose que l'expérience qui se diffuse de bouche à oreille. Non, ce n'était pas étrange. Car jamais des mentis plus radicals n'a été infligé aux expériences que celui de l'expérience stratégique par la guerre de position, de l'expérience économique par l'inflation, de l'expérience corporelle par la faim, de l'expérience morale par les détenteurs du pouvoir. Une génération qui était encore allée à l'école en tramway tiré par des chevaux s'est retrouvée à découvert dans un paysage où rien n'était épargné par le changement, si ce n'est les nuages, et au beau milieu de tout cela, dans un champ de force traversé de flux destructeurs et d'explosions, l'infime et frêle corps humain. Une toute nouvelle pauvreté s'est abattue sur les hommes avec ce déploiement monstrueux de la technique. Et l'envers de cette pauvreté, c'est la richesse oppressante d'idées qui filtrent chez les gens, ou plutôt qui s'emparent d'eux, à travers le réveil de l'astrologie, de la sagesse yoga, de la christian science et de la chiromancie, du végétarisme et de la gnose, de la scolastique et du spiritisme. Car ce n'est pas un véritable réveil qui se produit, mais une galvanisation. Il faut penser aux tableaux magnifiques d'Ansor où des spectres emplissent les rues des grandes villes, des petits bourgeois affublés de déguisements de carnaval, des masques enfarinés déformés, des couronnes de paillettes sur des fronts virevoltes à perte de vue. Ces tableaux ne sont peut-être rien d'autre que l'image de cette renaissance effrayante et chaotique en laquelle tant de gens placent leurs espérances. Mais ici, se manifeste de la façon la plus claire la chose suivante. Notre pauvreté d'expérience n'est qu'une part de la grande pauvreté qui, de nouveau, a un visage, et un visage aussi net et précis que celui du mendiant au Moyen-Âge. Que vaut en effet tout ce patrimoine culturel s'il n'est pas lié pour nous justement à l'expérience ? Le méli-mélo des styles et des visions du monde au siècle passé nous a rendu trop évidents où ce patrimoine peut conduire quand l'expérience est feinte ou accaparée pour ne pas attribuer une valeur au fait de reconnaître notre pauvreté. Oui, avouons-le, cette pauvreté d'expérience ne concerne pas seulement nos expériences privées mais aussi celle de l'humanité en général. Et c'est en cela une forme nouvelle de barbarie. Barbarie, en effet. Nous disons cela pour introduire un concept nouveau et positif de barbarie. Car la pauvreté d'expérience, où mène-t-elle le barbare ? Elle le mène à recommencer depuis le début. Recommencer à nouveau, sans sortir avec peu, reconstruire avec peu, sans regarder ni à droite ni à gauche. Il y a toujours eu, parmi les grands créateurs, des esprits implacables qui, avant toute chose, faisaient table rase. Ils voulaient en effet une planche à dessin. C'étaient des bâtisseurs. Des cartes étaient l'un d'eux. Il ne voulut d'abord, pour toute philosophie, que cette unique certitude, « Je pense, donc je suis ». Et il l'utilisa comme point d'appui. Einstein aussi était un bâtisseur. Lui qui, tout d'un coup, ne s'est plus intéressé dans le vaste monde de la physique qu'à un unique petit désaccord entre les équations de Newton et les données empiriques de l'astronomie. Et c'est ce même acte de recommencer depuis le début que les artistes avaient à l'esprit quand, comme les cubistes, ils ont suivi l'exemple des mathématiciens et ont construit le monde à partir de formes stéréométriques, ou bien quand, comme Paul Klee, ils se sont appuyés sur l'exemple des ingénieurs. Car les figures de Klee semblent tébauchées sur la planche à dessin, et de même qu'une bonne voiture obéit avant tout aux nécessités du moteur, y compris dans sa carrosserie, elles obéissent avant tout, dans l'expression de leur mine, « à l'intérieur ». « À l'intérieur » plus qu'à l'intériorité. C'est ce qui les rend barbares. Ici et là, les meilleurs esprits ont, depuis longtemps, commencé à expliquer à quoi rimait tout cela. Des illusions complètes sur notre époque, mais aussi revendications sans réserve de celles-ci, voilà leur signe distinctif. C'est la même chose quand le poète Bertolt Brecht établit que le communisme n'est pas la juste répartition de la richesse, mais de la pauvreté. Et quand le précurseur de l'architecture moderne, Adolphe Loth, déclare « Je n'écris que pour ceux qui possèdent une sensibilité moderne. Je n'écris pas pour ceux qui se consument dans la nostalgie de la Renaissance ou du rococo. » Un artiste aussi dense que le peintre Paul Klee et un artiste programmatique comme Loth, tous les deux rejettent l'image traditionnelle, solennelle et noble de l'homme, parée de toutes les offrandes du passé pour se tourner vers leur contemporain nu, qui crie tel un nouveau-né dans les couches sales de cette époque. Personne ne l'a salué avec plus de joie et de rire que Paul Sherbarth. De loin, certains de ses romans ressemblent à ceux de Jules Verne. Mais à la grande différence de Verne, chez qui ce ne sont finalement que des petits rentiers français ou anglais qui sillonnent à toute vitesse l'univers à bord des véhicules les plus extravagants, cher Barth s'est intéressé à la question de savoir en quel genre de créatures toutes nouvelles, dignes d'attention et d'amour, nos télescopes, nos avions et nos fusées ont transformé l'homme d'autrefois. Par ailleurs, cette créature parle déjà dans un tout nouveau langage. En effet, ce qu'il y a de décisif en lui, c'est le trait caractéristique de la construction arbitraire par opposition à celui de la construction organique. C'est là la dimension immanquable du langage des hommes de Sherbarth. Ou plutôt, des gens de Sherbarth. Car la ressemblance à l'homme, ce principe de l'humanisme, est justement ce qu'il refuse. Et même dans leurs noms propres, Pekka, Mlabou, Sofanti et d'autres du même genre, ce sont les gens qui sont nommés dans ce livre qui portent le nom de son héros, les Abendio. Les Russes également donnent volontiers à leurs enfants des noms déshumanisés. Ils les appellent Octobre, selon le mois de la Révolution, ou Piatilecta, d'après le plan Cacquenal, ou Avicim, en référence à une compagnie d'aviation. Non pas une innovation technique du langage, mais sa mobilisation au service du combat ou du travail, et quoi qu'il en soit, au service de la transformation de la réalité, et non de sa description. Mais Sherbarth, pour revenir à lui, accorde beaucoup d'importance à loger ces gens, et à leur instar, ces concitoyens, dans des campements correspondant à leur situation, dans des maisons de verre mobile et coulissant telles que l'os et le corbusier les ont entre-temps bâties. Ce n'est pas pour rien que le verre est un matériau si dur et lisse auquel rien ne peut être fixé. Il est aussi froid et sobre. Les choses en verre n'ont pas d'aura. Le verre est en général l'ennemi du secret. Il est aussi l'ennemi de la propriété. Le grand écrivain André Gide a dit une fois « Chaque chose que je veux posséder devient opaque pour moi. » Est-ce que des gens comme Sherbarth rêvent d'édifices de verre parce qu'ils sont adeptes d'une nouvelle pauvreté ? Une comparaison nous en dira peut-être plus ici que la théorie. Quand quelqu'un pénètre une pièce bourgeoise des années 1880, malgré tout le sentiment de confort qui peut en émaner, l'impression la plus forte est « Tu n'as rien à chercher ici. » Tu n'as rien à chercher ici car il n'y a pas ici le moindre endroit où l'habitant n'a pas déjà laissé sa trace sur les corniches des murs avec des bibelots, sur le fauteuil avec les napperons, sur les fenêtres avec des transparents devant la cheminée avec le pare-feu. Un bon mot de Brecht aide à poursuivre, à aller au-delà. « Efface les traces » dit le refrain dans le premier poème du manuel pour habitants des villes. Dans la pièce bourgeoise, c'est le comportement opposé qui est devenu habitude. Et inversement, l'intérieur oblige l'habitant à adopter le plus grand nombre d'habitudes, habitudes qui conviennent plus à l'intérieur dans lequel il vit qu'à lui-même. Toute personne qui se souvient encore de l'état absurde dans lequel tombaient les habitants de ces demeures de peluche quand quelque chose se cassait dans l'appartement est à même de comprendre cela. Même leur manière de se fâcher, cet affect qui commence petit à petit à disparaître et qu'ils pouvaient jouer avec une grande virtuosité, était avant tout la réaction d'un homme dont on a effacé les traces de séjour sur Terre. Sherbart avec le ver et le Baos avec l'acier ont créé des espaces dans lesquels il est difficile de laisser des traces. Conformément à ce qui a été dit, explique Sherbart il y a maintenant plus de vingt ans, nous pouvons en effet parler d'une culture du ver. Ce nouveau milieu de ver va transformer complètement l'homme et il n'y a plus qu'à souhaiter que cette nouvelle culture du ver ne rencontre pas trop d'adversaires. Pauvreté d'expérience Il ne faut pas comprendre cela comme si les hommes aspiraient à une nouvelle expérience. Non. Ils aspirent au contraire à se libérer de l'expérience. Ils aspirent à un environnement dans lequel ils puissent mettre en valeur leur pauvreté de façon pure et explicite leur pauvreté extérieure et finalement aussi leur pauvreté intérieure de telle sorte qu'il en ressorte quelque chose de respectable. Ils ne sont pas non plus toujours ignorants ou inexpérimentés. On peut souvent dire l'inverse. Ils ont tout dévoré, la culture et les hommes et ils en sont plus que rassasiés et fatigués. Personne n'est plus concerné qu'eux par ces paroles de cher Barthes. Vous êtes aussi fatigués et cela uniquement parce que vous ne concentrez pas toutes vos pensées sur un plan très simple mais grandiose. À la fatigue succède le sommeil et alors il n'est pas rare que le rêve dédommage de la tristesse et du découragement du jour et montre réaliser l'existence toute simple mais grandiose pour laquelle dans le monde éveillé la force manque. L'existence de Mickey Mouse est ce rêve de l'homme d'aujourd'hui. Cette existence est pleine de miracles qui non seulement surpassent les miracles de la technique mais se moquent d'eux car ce qu'il y a de plus curieux en eux c'est justement qu'ils se produisent tous sans machinerie de façon improvisée à partir du corps de Mickey Mouse de ses partisans comme de ses persécuteurs des meubles de la vie de tous les jours tout comme d'un arbre d'un nuage ou de la mer. La nature et la technique le primitif et le confort sont devenus entièrement un. Aux yeux des gens fatigués des complications sans fin du quotidien pour qui la finalité de la vie ne surgit plus que comme le point de fuite le plus lointain d'une perspective infinie de moyens une existence qui à chaque changement se suffit à elle-même de la façon la plus simple et en même temps la plus confortable une existence dans laquelle une voiture ne pèse pas plus lourd qu'un chapeau de paille et dans laquelle le fruit sur l'arbre s'arrondit aussi vite que la nacelle d'une montgolfière une telle existence apparaît comme libératrice et maintenant prenons un peu de distance faisons un pas en arrière nous sommes devenus pauvres nous avons sacrifié bout après bout le patrimoine de l'humanité souvent pour un centième de sa valeur nous avons dû le mettre en dépôt au monde piété pour recevoir en échange la petite monnaie de l'actuel la crise économique est au coin de la rue derrière elle une ombre la guerre qui approche se maintenir est devenu aujourd'hui l'affaire de quelques rares puissants qui Dieu le sait ne sont pas plus humains que la foule le plus souvent ils sont plus barbares mais pas de la bonne manière les autres par contre doivent s'adapter nouveau commencement avec peu de choses ils ont parti lié aux hommes qui ont fait du renouveau complet leur affaire et l'ont fondé sur l'intelligence et le renoncement dans ces édifices ces images ces histoires l'humanité se prépare à survivre s'il le faut à la culture et l'essentiel est qu'elle le fait en riant ce rire sonne peut-être ici ou là comme un rire barbare et bien puisse l'individu de temps à autre donner un peu d'humanité à cette masse qui un jour la lui rendra à taux usurère l'humanité 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501